Musique Comment est-ce qu'on ferait pour aller chercher tous les jeunes parents-là, les ramener à l'école, le faire obtenir une certification ou une diplomation, en même temps que les partenaires prennent en charge les bébés, stimulation, développement, agir tôt. Le Centre d'éducation des adultes, dans le cadre de notre mission, c'est d'offrir de la formation aux adultes. Donc, nous, on va prendre en charge les parents. L'ABC des Hauts-Plateaux va prendre en charge les enfants et qui vont être dans les locaux du Centre psychomodaire. Et on a établi un partage au niveau des coûts, au niveau des ressources, qui, je pense, étaient à la satisfaction de tout le monde. Tu sais, on trouvait que le 08 ans, c'était peut-être pas assez, puis il y avait des trous de service pour surtout les adolescents et les jeunes adultes. Donc, on a décidé d'aller dans le 0-24 ans avec les huit municipalités de Montmagny-Sud. Puis là, c'est ça, on a travaillé toute l'année passée, puis encore en début d'année, dans la démarche écosystémique pour arriver à ce plan d'action-là. Mais on est arrivé à mobiliser vraiment beaucoup d'acteurs de la communauté. L'étape d'après, c'est de choisir le constat qui est prioritaire, encore avec les personnes concernées. C'est ça qui est le fun, parce qu'on peut tous donner un peu notre opinion de comment on verrait, puis c'est bien accueilli. On l'écrit, on se donne aussi des astuces, des moyens d'arriver à ce que, OK, la personne qui a vécu l'intimidation, comment est-ce qu'on peut faire pour ne plus qu'à mener? Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle approche on pourrait faire de différente? Dans le fond, on implique un peu le monde de la communauté, les familles et tout ça. Puis c'est sûr que ça n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas eu un changement de pratique des enseignantes. L'ouverture aussi, que tu sais, que j'ouvre ma classe pour que les personnes de la communauté, puis les familles qui viennent, voir ce qui se passe à l'école, faire un lien, créer vraiment un lien. Ça fait que c'est sûr que s'il n'y avait pas eu d'ouverture, que je n'avais pas ouvert ma classe pour que les personnes viennent, bien c'est sûr que ça ne serait pas passé, parce que c'est vraiment ça, les cours réussites. C'est certain qu'avec le roulement d'enseignante qu'il y a ici, c'est certain qu'à chaque année, c'est important de rappeler qu'est-ce que c'est, puis aussi de rappeler quels sont les projets qui touchent l'école en lien avec les cours réussites. C'est d'aller rencontrer les enseignantes quand elles sont nouvelles pour leur expliquer c'est quoi le projet, qu'est-ce que ça demande comme implication. Là, on a une nouvelle intervenante qui fait la lecture partagée, donc c'est de lui communiquer le nom des enseignantes, de l'inviter à venir faire une première rencontre, expliquer qu'est-ce que c'est, qu'on vient d'un calendrier. Donc, c'est de mettre en place, d'offrir en place le cadre qui va permettre que ce soit réalisable. On a un plan stratégique dans la commission scolaire. On veut offrir le meilleur service possible aux élèves et aux parents. L'éco-réussite répond à ce critère-là du plan stratégique. La commission scolaire a une convention de partenariat avec le ministère et on a une convention de gestion de réussite éducative, école, commission. Bien, l'éco-réussite touche à ces cinq aspects-là. Mon rôle, plutôt que de faire de l'intervention en individuel avec une personne à la fois, mon rôle, c'est d'aider la communauté à trouver des réponses collectives à des besoins qui peuvent être individuels, mais que plusieurs individus vivent. Donc, la façon que je supporte l'éco-réussite, dans le fond, c'est que moi, je collabore beaucoup avec Nadia, qui est la coordonnatrice. Je fais partie du comité de soutien, donc j'aide à la planification des rencontres, la démarche. Je peux aider à la mobilisation des partenaires, donc leur parler de l'importance d'être présent. Puis, plus concrètement au niveau du plan d'action, ça peut être d'aider à trouver du financement, aider à aller chercher des partenaires qui ne seraient pas présents ou qui seraient moins impliqués, moins mobilisés. La force de travailler en écosystémie, c'est que chacun a son créneau d'intervention. Il y en a peut-être 36, mais moi, je n'en ai pas 36 pour l'école. Chacun a, que ce soit l'ABC, l'action jeunesse, il y a l'école secondaire, il y a l'école primaire, il y a le centre jeunesse-emploi, il y a la municipalité, il y a les loisirs. On est nombreux, donc oui, c'est grand, mais si chacun fait un petit bout, moi, je crois qu'au bout du compte, c'est réaliste. J'ai participé à une rencontre de l'organisation de l'éco-réussite. J'ai trouvé leur méthode d'affaires très professionnelle. Ils englobaient vraiment tous les groupes d'âge et compagnie. C'était vraiment utile pour toutes les personnes, autant au primaire qu'au niveau secondaire, qui pourraient profiter de ça. C'est comme, mon casse-tête là, il est fini. Parce que tous les morceaux s'imbriquent, puis j'ai besoin de tous les morceaux pour y arriver. C'est un peu ça aussi l'écosystémie. Tout un fonctionne avec l'autre, pour l'autre, avec l'autre, et par l'autre, c'est ça. Il faut que ça fasse du sens. Si ça ne fait pas de sens, je ne touche pas à ça. Ça ne s'imbrique pas, je ne le prends pas. Il va me ruiner, il va m'épuiser, ou je vais épuiser mon personnel. Il faut vraiment que ça fasse du sens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !